Bonsoir Mathieu Goulet, bonsoir Frédéric, bonsoir Frédéric Lebaille. Ce soir c'est une rencontre un peu particulière puisque nous avons la chance d'avoir la présence d'un auteur avec son éditrice. Je pense que ce sera aussi l'occasion de l'accroître, d'approfondir les échanges autour de l'œuvre de Mathieu Goulet en parlant plus généralement des éditions Verdier qu'on a choisi aussi de mettre à l'honneur. Mathieu Goulet, dans votre œuvre il y a une profondeur de champ assez importante, vous êtes écrivain et réalisateur, de l'intime à l'universel, aux questions politiques, je pense que de toute façon vous allez en parler, mais c'est vrai que ça correspond aussi à votre... on rentre dans vos livres, on plonge dans vos livres, il y a une profondeur très importante et qu'on trouve aussi assez généralement je trouve dans les éditions Verdier, dans cette exigence du texte, de la profondeur de la langue. Voilà, je voulais juste vous remercier d'être là, vous dire qu'on est très heureux d'avoir cette qualité d'écriture et de lecture dont on va pouvoir parler ce soir. Et puis Soisic Lebaille, merci d'être venu. Vous étiez venu déjà il y a 3 ans, 4 ans, nous accompagné quand on avait accueilli Valentin Gobi, Carole Martinez, et donc vous allez faire assurer la modération ce soir, donc je vais mettre dans les spectateurs, enfin avec les spectateurs, pardon, et voilà. Bonsoir, merci. Je vais essayer de parler de moi possible et je vous engage vraiment à prendre la parole, à poser des questions que vous vouliez poser et à l'auteur Mathieu, et à l'éditrice. Non, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je n'ai pas pensé. On va attendre qu'il fonctionne. Non, c'est pas bon chez vous. C'est pas bon chez vous. C'est pas bon chez vous. C'est pas bon chez vous, ça va. Je commence par vous, Colette. Et comme ça vous introduirez vous-même votre auteur, et vous nous parlerez de cette rencontre qui est vue en 2008 ou 2009, je crois. C'est vraiment le premier texte publié par moi. Bon, les éditions Verdier, vous êtes, sont nés en 1979. On peut dire que c'est au départ une association de copains portée par un projet idéologique fort. Allez-y, non mais contredisez-moi si vous n'êtes pas d'accord. C'est ce que j'ai vu. Oui, oui, on peut le dire comme ça. Disons que c'est un projet de copains, d'amis même, d'anciens compagnons militants politiques, on va dire. Donc, extrême gauche. La gauche, la prolétarienne ? Oui. Pour ceux qui s'en souviennent. Pour ceux qui s'en souviennent. Ou bien les sympathisants, quoi, enfin. Mais bon, voilà. Ah, est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. La prochaine. Oui, c'est bon ? Oui, oui. J'ai pas l'habitude de parler dans un micro, alors vous me dites si vous m'entendez ou pas. Oui, donc, un collectif, donc c'est important, y compris pour la suite de la maison. En fait, c'est un peu une manière pour nous, qui étions un groupe d'amis militants, de continuer un petit peu l'engagement politique de nos 20 ans. Voilà. Donc, les années ont passé, on a continué à se rencontrer et à discuter et à travailler. Et puis, en 79, enfin, quelques années avant, de toute façon, ce projet est né de, en effet, de publier des textes que nous pensions importants. On va dire, on va commencer par là. Puisqu'un des premiers textes de la collection, du catalogue, pardon, a été le guide des égarés de Maïmonide, qui était donc un philosophe du Moyen Âge. Et que nous ne connaissions pas du tout à l'époque, pour tout dire. Et... C'était un sacré pari, quand même, hein ? Oui, un sacré pari. Mais bon, le pari, encore une fois, est né d'une rencontre. Donc voilà, il faut dire les choses aussi comme ça. On a rencontré ce jeune garçon qui était philosophe et qui, par ailleurs, connaissait parfaitement les textes hébraïques. Et qui nous a convaincus que ce texte n'était pas disponible pour les jeunes étudiants, parce que trop cher, parce que dans une belle collection. Et que si nous publions ce texte dans une version meilleur marché, on va dire, voilà, on le vendrait et ça marcherait et les jeunes pourraient l'étudier. Et en effet, le pari est réussi, parce qu'aujourd'hui, ce texte est dans les librairies, dans les rayons philosophiques des librairies. Et Maïmonide est un penseur, oui, connu, pas seulement des philosophes, mais aussi des gens qui s'intéressent à cette époque-là, à ce Moyen Âge méditerranéen. Je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un penseur qui était médecin à Cordoue et qui écrivait en arabe, puisqu'à l'époque, Cordoue était arabe. Et qui, par ailleurs, était fils de rabbin et donc connaissait parfaitement les textes de la tradition. Voilà. Bon, et nous, étant du Sud, étant au centre de cette Méditerranée, on s'est dit que c'était une bonne manière de commencer avec ce texte en philosophie, puisque quand même, l'idée était de publier des textes de pensée et de réflexion qui n'étaient pas, à notre sens, disponibles et connus. Mais vous ne connaissez rien à l'édition. J'ai lu une interview. Ah non, on ne connaissait rien à l'édition. Voilà, vous connaissez rien à l'édition. Il a fallu tout apprendre et tout découvrir, et notamment les risques, et notamment les investissements, et notamment les problèmes dont on ne parle pas beaucoup, de diffusion, de distribution, pour que les livres arrivent jusqu'à vous. Et vous avez, dès le début, mis votre sac à dos sur les épaules et vous êtes allé porter le... Voilà, dès le début, d'ailleurs, je dois dire qu'on est allé voir quelques éditeurs et, entre autres, des gens qu'on admirait, comme Maurice Nadeau, qui a été un grand découvreur de textes... Que vous avez publié, ensuite ? Que nous avons vu, c'est bien, c'est... Oui, qui avait découvert Mathieu Riboulet. Donc, beaucoup de textes... Oui, puis beaucoup de textes qui sont au catalogue. Les récits de la Colima, de Chalamoff, Nadeau, en avaient publié quelques-uns à l'époque. Enfin bon, on pourrait en citer pas mal. Donc, on était allé le voir. Alors, lui, évidemment, côté diffusion, distribution, c'était pas... C'était pas... C'était pas tout à fait... D'ailleurs, il nous a dit que, bon, si on voulait perdre de l'argent, il fallait... Il n'y avait qu'à être éditeur, comme ça, c'était... Bon, voilà. Il nous a raconté sa vie et ses nombreux échecs, on va dire, dans le commerce du livre. Mais bon, par ailleurs, il était passionnant. Et c'est un peu grâce à des gens comme ça, grâce aussi à des maisons comme les éditions de Minuit, qu'on est devenu éditeur. Évidemment, on ne connaissait rien, donc on s'est quand même renseigné. On est allé aussi rencontrer des distributeurs de livres, parce que ce qui se dit tout de suite et qui est très juste, c'est que si on n'a pas une maison de distribution qui envoie les livres, qui fait des factures et qui encaisse l'argent, comment faire quand on n'est pas connu ? Oui, et deux, c'est quatre, là, en l'occurrence, ce n'était quatre. Donc, on a eu la chance de rencontrer, via des éditeurs qu'on est allé voir, comme les éditions Solin, de découvrir des jeunes de notre âge qui déjà avaient expérimenté ces difficultés et qui étaient en train de créer une maison de distribution pour les petites maisons d'édition, pour les petites structures. Et cette maison, c'était distique. Et donc, on a signé avec eux, on est partis dans l'aventure, on va dire, avec eux, tout en sachant qu'il fallait quand même, si on voulait avoir une visibilité, visiter les librairies. Parce que la diffusion, c'est-à-dire amener les livres dans les librairies, c'est effectivement le nerf de la guerre. Donc, voilà. Et puis que nous, étant quatre pauvres inconnus, avec quatre titres au catalogue, dont un premier roman, comme du coup d'un auteur inconnu, fondateur de Libération, par ailleurs, pour nous, c'était très important. Jean-Claude Vernier, qui était quand même préfacé par Maurice Clavel, donc pour nous, c'était très important. Ensuite, un texte, pardon, pas inédit, mais épuisé de Zola, qui s'appelait Travail. Donc là, on a eu la grande et riche idée de faire préfacer par les ouvriers de Libes, c'était aussi notre histoire. Donc on partait quand même avec un catalogue. Pour le moins, il fallait en effet convaincre les libraires que de notre projet, que notre projet allait évidemment bien au-delà de quatre titres. et que, voilà. Donc on a partagé la France, on a pris la France, on l'a partagé en quatre à l'époque, et puis quatre personnes qui font partie de la société sont parties visiter les libraires avec notre petit TAC4, clié en deux, de couleur pêche, de couleur pêche, que nous avions fait imprimer chez un petit imprimeur du coin. Voilà, l'atelier Duguay, pour ne pas le citer, qui a eu une magnifique revue de nouvelles, bref. Et voilà, et on est partis, et la maison a commencé comme ça. Donc on a créé un réseau quand même de soutien, très important, de soutien de libraires qui, pour certains, sont encore là aujourd'hui. Voilà. Et quand même d'emblée, vous vous êtes dit, parce que quand on regarde notre catalogue, il est impressionnant. Bon, c'est vrai, ça fait quelques années maintenant, mais il est quand même impressionnant en qualité. Mais d'emblée, vous vous êtes dit littérature contemporaine, traduction, philosophie. Voilà. Oui, voilà. C'est tout simple. Oui. Mais c'est quand même... Ça, c'est venu petit à petit, ou bien c'était d'emblée, ou alors c'est toujours été des rencontres ? Non, ça a toujours été des rencontres, parce que quand on a... Bon, on était tout récemment étudiant quand même. On était plus étudiant quand on a démarré, puisqu'on avait, on va dire, une trentaine d'années. Mais bon, c'était pas si loin. Et donc, par exemple, chez nous, nous avions deux écrivains quand même connus. L'un décédé, Joe Bousquet, à Carcassonne, et l'autre, bien vivant, et qui avait été notre professeur, et qu'on est allé voir évidemment tout de suite, René Nelly, qui nous est spécialiste des troubadours, et qui d'ailleurs nous a tout de suite, quand on lui a dit qu'on allait publier le Guide des égarés, il nous a tout de suite donné un manuscrit, et sa traduction de Raymond de Mirval a été un des premiers livres du catalogue, également. Et donc, c'est par exemple, c'est lui qui nous a ouvert la maison Bousquet, on a rencontré la sœur de l'auteur, et puis on a publié trois inédits de Bousquet qu'on a au catalogue. Bon, voilà, disons, la littérature française est venue un peu plus tard au catalogue. Bon, là, voilà, mais encore une fois, c'est des rencontres. Bon, on peut pas... Le fait d'être à Carcassonne et de publier des lits, on rencontre évidemment Daniel Fabre, qui nous donne le brigand de Cavanaugh, et comme Daniel Fabre était un anthropologue, déjà, jeune historien, certes, mais bon, tout de suite, il nous parle des batailles nocturnes de Carlo Ginzbourg, et en 1980, donc très rapidement, une année après notre création, on publie le premier livre de Ginzbourg traduit en français, « Les batailles nocturnes ». C'était au catalogue de Verdier. Il est parti ? Ben, non, Gzbourg est toujours là parce que... on a continué à avoir des relations avec lui et qu'ensuite, il nous a donné d'autres textes, mais immédiatement, Flammarion a pris les droits en poche et c'est Flammarion qui a ce livre, évidemment, maintenant au catalogue, parce qu'il le lâche pas, quoi, voilà. C'est le... Est-ce que c'est le... C'est toujours le triste sort des... C'était ça, le triste sort au départ, et bon, voilà. Et donc, on a... C'est vrai qu'on a commencé, on s'est dit qu'on allait commencer à traduire, justement, je parle du bassin méditerranéen, à traduire les langues qui nous étaient proches. Nous sommes deux dans la maison d'édition, deux femmes à être hispanisantes, donc on s'est dit qu'on allait publier des textes espagnols et des textes italiens, qu'on allait commencer par là, parce que peut-être ça serait moins difficile pour nous d'avoir des auteurs sans... Oui, c'est ça. Ils sont passés par les circuits chers. Voilà, chers. D'achat de droits par des agents, enfin voilà. Et puis le premier, disons, celui qui a ouvert à la littérature contemporaine à Verdier, là aussi c'est une rencontre, c'est d'abord une rencontre de lecture, parce qu'on est éditeur, et avant d'être éditeur, on est lecteur, bien sûr. Et nous avions lu « Les vies minuscules » de Pierre Michon. Bon, ça a été un ébouissement et... Je croyais que c'était chez vous, dis donc. Non. Oui, tout le monde ne croit que c'était chez nous, mais c'est pas chez nous. Je me suis persuadée de l'avoir lu chez vous. Non, non. C'était peut-être pas à ça. Voilà, on avait lu ce texte qui nous avait emballé, et donc Gérard Bobillier, qui était à la création de la maison, avec nous, bien sûr, s'est dit, bon, qu'il fallait le rencontrer, et puis une rencontre s'est faite, enfin, l'occasion d'une rencontre à l'ibrairie a fait qu'il est allé à Orléans, il a rencontré Michon, et puis ils ont passé une soirée ensemble, voilà, il a convaincu que certains textes, voilà, certains textes peut-être, publiés en revue, pouvaient peut-être passer en livre, et c'est ainsi que le premier texte chez nous a été « Vie de Joseph Roulen », qui est un texte immense en nombre de pages, mais dense et ô combien important, et donc, voilà. Et là, la relation s'est enrichie, s'est étoffée, enfin bon, c'est devenu un ami de la maison, et c'est aussi, c'est la présence de Pierre Michon, effectivement, a fait que, on peut dire, Pierre Bergogneau est là, enfin, toute cette génération de, voilà, autour des années... 80 ? Oui, non, mais je veux dire, la génération de ceux qui sont nés entre, disons, 45 et 50, quoi, voilà. Les écrivains qui sont nés, Deninx, François Bourgne-Barre, enfin, bon, voilà. Oui, Deninx, qui est beaucoup publié ailleurs, et quand même, vous accompagne, j'ai vu, il est publié tout à fait régulièrement. Comment choisit-il ? Qu'est-ce qu'il vous donne ? Comment choisit-il ? La plupart du temps, il nous donne des nouvelles. Des nouvelles, c'est ça ? Oui, il nous donne des nouvelles, bon, toujours assez engagées, enfin, bon, c'est pour aller dans ce que je disais tout à l'heure, quoi. L'engagement, il est clair dans le catalogue, et je crois que, je crois que, bon, les auteurs qui sont venus à nous, au fil des années, ont... Je ne sais pas si Mathieu est d'accord là-dessus, je pense que oui, mais bon, sont venus à nous, je crois, à la lecture du catalogue, quoi. Oui. Enfin, je veux dire, quand je dis lecture, voilà, la voix qui se dégage et... Et c'est en même temps très pluriel. Oui. En même temps, ce sont des œuvres singulaires à chaque fois. Bien sûr. Mais il y a un espèce d'atmosphère indéfinissable qui signale que c'est chez vous. Et il y a aussi une rencontre avec le théâtre, non ? Vous avez publié Armand Gatti. Oui, mais c'est pareil. Enfin, je veux dire, oui, la rencontre avec Gatti, c'est aussi une rencontre politique. C'est Gatti qui est à Toulouse pendant deux ans, je ne sais plus, en 84, et qui fait un atelier théâtre à Toulouse et qui crée donc un spectacle là-bas. Et non seulement on rencontre Gatti, d'ailleurs, on rencontre Gatti, mais on rencontre aussi Hélène Châtelin qui était sa compagne et qui participait au spectacle, qui, plus tard, nous offre ce projet de littérature russe, Slovo, avec Krizanowski, qui est un auteur qu'elle a découvert. Et quand elle a découvert cet auteur, elle a eu un vrai choc. Et donc, elle nous a dit, il faut à tout prix faire quelque chose, il faut le publier. Et puis, Chalamov, bon, vous voyez, ça va quand même. C'est toujours un engagement politique assez clair. Alors, est-ce que, c'est presque une plaisanterie, mais vous êtes un éditeur provincial ? Non, je dis ça, Siamon, en fait. Expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas venu comme tout le monde à Paris et pourquoi vous vous êtes inscrit dans ce territoire ? Ah non, ah oui, bon, c'est parce que Verlier, c'est le nom de la maison où est née, enfin, où nous sommes nés, on va dire. Voilà. Parce que c'est la maison où nous vivions. Nous, mais aussi notre groupe, quand je dis nous vivions, ça veut dire que, voilà, on pensait, on réfléchissait, on se réunissait. Donc, cette maison, c'était un vrai lieu de vie et de pensée et de communauté, on va dire. et au sens noble du terme. Et donc, on a donné le nom de la maison d'édition, on a donné le nom de la maison et du lieu, qui s'appelle Verlier, à la maison d'édition, parce que nous étions un groupe de personnes, non seulement les quatre qui ont créé la structure, mais le groupe autour de nous, parce que, bon, voilà. Alors, il y a relativement peu d'éditeurs de province, avec tout ce que ça peut avoir, pas de l'ironique comme mot, mais qui publie de la littérature contemporaine, qui publie de la littérature tout court, qui sont des éditeurs en province, mais pas des éditeurs... comme régionalistes, on est effectivement au dessus de Gaïa, qui est du côté des Landes, et aussi Tristram qui est à Hoche. Et à Bordeaux, il y a aussi des éditeurs de France, il y en a pas mal à Bordeaux. Oui, il y en a, oui. Oui. C'est déjà une grande ville, Bordeaux. Enfin, nous, Verlier, c'est dans la campagne. Il y a là aussi, c'est tout à fait dans la campagne, c'est un village. C'est jamais péri. Vous n'avez jamais eu la tentation de grandir, vous n'avez... Comment vous avez... Vous êtes-vous gardé de ça ? Ça, c'est un... Ça, c'est un vœu, un souhait, si on souhaite faire ça. Enfin, je veux dire, nous, on a toujours dit que, par exemple, notre modèle de structure, c'était quand même minuit. Et on s'est toujours dit qu'on garderait une structure moyenne. Actuellement, on est 5 et demi, qui sont 5 personnes et demi qui sont salariées. Voilà. Plus nos collaborateurs extérieurs, c'est-à-dire les responsables des collections étrangères. Oui, et les traducteurs. Et les traducteurs, bien sûr. Oui, les traducteurs. Bien sûr, oui. Très bien. Mais bon, voilà. Après, on ne souhaitait pas publier davantage. Donc, en effet, on est... Oui, mais je dis ça parce que je pense que c'est tentant. Et que très souvent, on voit des maisons d'édition qui démarrent comme vous, comme ça, et puis qui, tout d'un coup, eh bien, prolifèrent. Ce n'est pas joli, mais c'est quasiment ça, quand même. Oui. Voilà. Et puis, donc, ils deviennent de plus gros. Et c'est dangereux. Et c'est aussi comme ça que certains éditeurs se cassent la figure parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de leur expansion. bien sûr. Et je pense que c'est tentant. Je pense que vous avez peut-être et même, et on va parler un peu technique, mais juste un tout petit peu, on va passer la parole à Mathieu, c'est que même les diffuseurs et distributeurs, ils n'aiment pas trop les tout petits éditeurs. Ils aiment bien les éditeurs qui apportent un chiffre d'affaires. Et quelquefois, c'est eux qui vous demandent de produire plus. il faut être un peu, mais bon, résolu. Oui, non. Oui, non. Mais je pense que c'est peut-être, c'est sûr, une démission minuscule, voilà, en entraînant une autre et puis vous perdez un peu. Moi, je trouve, enfin, en tout cas, pour nous, ce qui est important, c'est d'arriver à, c'est qu'on a toujours décider de ce qu'on publie. Vous décidez comment ? Tout ce qu'on publie et voilà. Comment vous décidez ? Tous les textes, absolument tous, y compris ce qu'on publie pas, mais on sait pourquoi on ne les publie pas. Bon, voilà. Mais, donc, il y a un moment où si on publie trop, c'est sûr qu'on ne sait plus vraiment ce qu'on fait, quoi. Vous êtes en un comité de lecture. On donne le soin à d'autres de s'en occuper, mais c'est autre chose. Ça devient du business et c'est pas... Enfin, nous, ça ne nous intéresse pas. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes en un comité de lecture, vous décidez comment ? Non, on décide à deux. Ouais. Voilà. Je pense que une lecture, c'est terrible. Ok. Est-ce que vous avez des questions à poser à l'éditrice qui est là, sur son catalogue ? Non ? Juste une petite question. Pourquoi la fleur au jaune ? Ah, parce que vie de Joseph Roulin, le peintre Roulin, pardon, Van Gogh, a peint un tableau du facteur Roulin dans lequel il utilise le jaune de chrome numéro 3. Donc, ça a été la couverture du premier texte de littérature française contemporaine à Verdier. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est la naissance de la littérature contemporaine à Verdier et donc, on a continué avec la couleur. Oui, il n'y a jamais bougé. Non. Je ne sais pas. Vous avez comme créé une collection de poches. Si, on a bougé parce que, par exemple, on a... Au début, nous avions des couleurs par collection étrangère. Elles étaient survergées. La collection allemande était verte. La collection espagnole était rouge. Le russe était bleu. L'italien, un gris bleu. Et puis, on a dû abandonner... Petit à petit, les papetiers ont abandonné les fabrications de ces papiers. Donc, on s'est dit, ça va... voilà, ça ne va pas aller. Et c'est à ce moment-là qu'on a demandé qu'on a changé de maquette. Bon, puis, on avait... Pardon. On avait déjà pas mal de titres au catalogue. Donc, on pouvait effectivement faire deux maquettes uniques. Une jaune pour la littérature en mettant les collections dans le logo. Et ensuite, une collection blanche pour tout ce qui est essais. Toute collection profonde du philosophie, grands textes, histoire, sciences humaines. Voilà. Donc, maintenant, voilà. Et puis, il y a dix ans, en 2006, on a créé une collection de poches. on discutait tout à l'heure avant de rentrer dans cette salle et je regardais le prix des livres et je vous engage à regarder le prix des livres et de regarder surtout le prix des livres d'autres éditeurs parce qu'ils sont éconnamment pas chers. Ils sont pas chers du tout par rapport à plein d'autres éditeurs et donc et en poche encore moins chers. Donc, vous me disiez que c'était une décision. Non, je sais pas, c'est pas une décision. Un peu aussi quand même parce que vous pourriez là, c'est 11,5 euros, ça serait 13 euros. Je crois que le lecteur ne s'en apercevrait pas. Et vous, ça vous ferait deux ans. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Oui, parfois, c'est des erreurs. Mais c'est pas ça que je... c'est vraiment une décision. Vous ne voulez pas faire des livres chers. Non, on ne veut pas faire des livres chers, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais parfois, on aurait pu faire un peu plus cher et c'est sûr ça après. Oui, c'est facile. Vous avez des leçons à posteriori. Enfin, voilà, écoutez, merci. La discussion n'est pas close du tout. J'espère que vous aurez l'occasion de poser des questions et de découvrir ce métier d'éditeur qui est quand même assez largement ignoré. Et je voudrais savoir donc, pour passer le relais à Mathieu, comment est-il venu jusqu'à vous, comment s'est opérée la rencontre et comment vous travaillez ? Il faut commencer par dire que ça rejoint ce que disait Colette, c'est que pour avant même qu'on soit, qu'on devienne soi-même un nom dans le catalogue de la maison, Verdier, depuis longtemps, pour beaucoup de gens, beaucoup de lecteurs, comme vous et moi, mais aussi beaucoup d'écrivains, évidemment, c'est une référence, c'est devenu très vite un endroit dont tout le monde a su qu'il s'y passait des choses en littérature et qu'on pouvait y risquer des propos, des formes qu'on pouvait sans doute moins risquer ailleurs ou en tout cas le faire plus sûrement et plus en étant plus soutenu, disons. Donc, je pense qu'on est à un certain nombre comme ça à voir depuis longtemps une espèce comme horizon comme ça que, tiens, on aimerait bien être un jour publié chez Verdier. Moi, il se trouve qu'à un moment de mon travail où je sentais que je... Nadu, c'était pas mal aussi. Ah non, mais moi, je me plains de rien. Simplement, j'ai effectivement publié quatre titres chez Nadu, c'était très très bien. Ensuite, j'en ai publié trois chez Gallimard. Et je suis arrivé à un moment de mon travail où j'ai moi-même senti, parce que c'est pas toujours le cas, mais que quelque chose se passait, que je franchissais un cap et que j'avais vraiment envie que ce passage-là, il se marque d'une façon ou d'une autre et que surtout, ce texte-là qui m'était venu, pour le dire bêtement, ne passe pas à la trappe, ne soit pas ce qui arrive très très facilement. Et donc, c'est à cette occasion-là que j'ai envoyé le texte qui était l'Ament des morts en 2008 aux éditions Verdier en me disant « Peut-être c'est le bon moment dans mon parcours et dans mon travail pour que ça fonctionne. » Et en effet, ça a fonctionné très très vite et très très bien. Et je me suis surtout aperçu que mon intuition avait été la bonne. Donc, du fait que ce livre-là, dont moi, je sentais qu'il marquait des choses dans mon travail, que ces choses-là seraient vues et qu'elles seraient défendues, ce que je n'avais absolument pas vu venir, parce que ça, je pense qu'on ne le sent vraiment que quand on est édité dans la maison, c'est à quel point quand on écrit ce genre de texte un peu, je ne sais pas, comment dire, je ne sais pas, un peu exigeant, un peu entêté, un peu, voilà, qui suivent leur chemin, à quel point on n'est pas seulement défendu par la maison qui vous accueille, parce que si elle vous accueille, c'est qu'elle a évidemment envie de vous défendre, et ça a l'air d'être une évidence, mais croyez-moi, ce n'en est pas une pour tous les éditeurs, premièrement, et surtout, deuxièmement, que le repérage de la maison Verdier par le public en général était tel que les lecteurs potentiels, toujours un truc un peu abstrait, qu'on a pour son propre travail, en réalité, il y a une adéquation, ils savent qu'ils peuvent trouver des gens comme moi chez Verdier, et moi je sais, enfin je me suis rendu compte en tout cas, que j'allais pouvoir les rencontrer via Verdier, voilà, mais ça, je partais d'une intuition de lecteur, puisque comme lecteur, j'avais évidemment beaucoup acheté de titres du catalogue Verdier, avec toujours, même des gens que je ne connaissais pas, cette certitude que quoi que je pense du texte, il y aurait une espèce de qualité, de cohérence, de choses qui de toute façon me sembleraient infiniment respectables, donc il y a cette espèce d'accord un peu intuitif, tacite comme ça entre un public potentiel et un écrivain qui peut, ce n'est pas forcé à tous les coups, mais qui peut se réaliser chez Verdier. et là, vraiment, ça s'est passé tout de suite avec la Vendée mort, ça a été l'évidence d'une reconnaissance à la fois critique et des lecteurs qui a été immédiatement plus importante. que vous avez tout d'un coup accédé à un public plus large ? Je ne sais pas tellement s'il est plus large quantitativement, mais ce qui est sûr c'est que des gens, alors que ça faisait déjà dix ans que je publiais, des gens qui n'avaient absolument jamais fait attention à moi ont fait attention à moi parce que j'étais sous couverture jaune et du coup après ils sont allés lire les livres précédents et ensuite on suivit etc. Donc c'est ça aussi, c'est aussi ce que Colette disait sur le catalogue et sur la permanence des choses, c'est travailler les choses sur la durée, vraiment accompagner un mouvement dans une trajectoire dans son ensemble et ça c'est vraiment inestimable. Alors oui, je ne l'ai pas lu en premier, je l'ai lu un peu dans le désordre les livres que j'ai lu de vous, L'Amant des Morts c'est vrai que c'est alors l'histoire en... Vous diriez quoi ? Vous résumez comment l'histoire ? Je pense que je la résumais pas comme... C'est pas du tout piège ? Non, 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 mais il y a longtemps que je n'ai pas résumé l'amour, donc je résumerais ça comme la trajectoire d'un jeune homme qui part de la Creuse où il est né et où il a eu une relation particulièrement compliquée disons avec son père sexuellement y compris sexuellement et qui après des études de commerce à Toulouse arrive à Paris en pleine épidémie de SIDA et traverse tout ça sans se laisser le moindre accès aux choses, aux sentiments, à la prudence, à la prévention, je pensais ça le théorème un peu comme un ange en tout cas c'est un garçon qui traverse sa vie comme si elle lui était étrangère et qui à l'occasion d'un épisode comme ça où il trouve son voisin de palier mourant dans l'escalier prend soudain conscience précisément de ce qui l'entoure et du fait que la communauté entre guillemets à laquelle il se rattache est frappé par cette maladie qui dans ces années-là années 90 avant l'arrivée des trithérapies met tout le monde sur le carreau change complètement le sens de sa vie et je ne suis pas sûr qu'il soit davantage conscient de comment dire de de sa trajectoire et ni même de son propre corps mais en tout cas il est d'un seul coup grâce à ce voisin malade conscient d'une chose à accomplir dans sa vie qui va passer par son cours si j'aurais dit peut-être un peu parler en même temps alors moi je pense que c'est aussi un livre où il y a beaucoup étonnamment aussi beaucoup d'humour je trouve j'ai trouvé drôle à plein d'endroits et notamment évidemment vous êtes régalé dans la peinture de ce garçon qui arrive donc tout seul et qui s'impose enfin s'impose mais sans difficulté chez deux tantes deux tantes alors qu'elles n'ont aucune nouvelle de la mère de la mère de Jérôme ils s'imposent chez elles et ce sont des rentières bourgeoises fantasques en même temps qui se veulent on dirait quoi aujourd'hui des bobos des bobos quadragénaires ou quasiment quinquagénaires et qui amassaient l'idée de s'encanailler et c'est un peu féroce quand même avec ces femmes-là c'est drôle parce que moi je trouve que c'est pas féroce du tout je les aime infiniment et c'était ça voulait moumache non non c'était pas ça n'empêche pas d'être un peu caustique sur les travers sociaux en particulier les uns et les autres dont elles-mêmes ne sont pas d'autres d'ailleurs une peut-être un peu plus que l'autre ça passe par d'autres oui mais c'est pas parce que pour revenir à la question sur le départ c'est pas parce qu'on aborde des sujets passablement sinistres voire lugubres qu'il faut pleurnicher tout le temps ça n'a aucun intérêt moi j'ai toujours non mais voilà j'ai toujours j'ai toujours pratiqué une espèce de forme d'humour en tout cas moi ça m'est apparu comme ça plein de gens ne le voient pas mais voilà non mais là parce que c'est vrai on se souvient le roman de Gardel qui vient de sortir chez Gaïa justement sur cette période des ravages de sida c'est vrai quand même c'était un moment bouleversant pour la communauté gay mais pas que parce que enfin bien sûr des jeunes hommes des jeunes femmes qui étaient emportés enfin c'était voilà et donc c'est vrai que quand même et d'ailleurs le Jérôme c'est vrai qu'il prend conscience relativement tardivement de ça de cette gravité oui oui bien sûr c'est ce que je disais il est complètement complètement étrange il se tient complètement étranger mais à mon avis avant tout à lui même et donc a fortiori au monde qui l'entoure et aux relations qui peut m'esquisser ou tisser avec les gens qu'il rencontre moi d'un seul coup c'est à dire que c'est la première fois mais c'est aussi peut-être pour ça que ce que je disais tout à l'heure que j'ai eu le sentiment que au moment où je l'écrivais que c'était un livre où il se passait un peu plus de choses pour moi que des choses différentes en tout cas et que j'accédais peut-être à une autre étape de mon travail c'est que je n'étais pas du tout parti pour ça en plus de toute façon quand je démarre un livre je ne sais jamais très bien où je vais je ne sais même pas du tout mais là je me suis quand même rendu compte assez rapidement qu'il y avait évidemment pour moi un véritable exercice qui consistait à revenir sur ces années là c'était la première fois que je le faisais et à exprimer des choses sur cette épidémie presque 30 ans et demi oui en tout cas longtemps après qu'elle a cessé d'être mortelle disons et oui oui disons 10 ans 10-15 ans après et donc d'une certaine manière d'esquisser ce travail qui consiste à essayer de comment dire de donner leur place aux morts ou de donner une place aux morts qui nous entourent et qui ont fait partie de notre histoire et ce travail là disons ou cette réflexion là c'est une chose que j'ai commencé là et que je n'ai cessé depuis d'amplifier ou de varier oui entre les deux il n'y a rien c'est très bien sinon oui oui mais c'est la même chose le sujet disons central n'est plus l'épidémie de Sida mais les mouvements de contestation voire de lutte armée des années 70 en France en Allemagne et en Italie qui ont pareil laissé beaucoup de gens sur le carreau et dont il me semblait important de de dire les noms et de dire qu'ils étaient morts et pourquoi et comment et à quel et à quel moment et qu'est-ce que de toutes ces morts là nous étions encore redevables à un égard ou à un autre et le vous avez choisi le jeu d'entre les deux il n'y a rien et pourquoi pourquoi avez-vous fait ce choix de voilà du regard intérieur et en même temps de ce jeune garçon qui a traversé cette époque un tout petit peu jeune pour s'engager mais mais est-ce vrai et puis qui va se dire qu'il n'était pas prêt à vraiment y aller pourquoi c'est toujours une question délicate c'est à dire ce qu'on va choisir pour mener son récit je ou il ou nous et là c'était la première fois que j'étais amené à faire pas mal de recherches préalables au livre parce que je n'avais pas tout en tête de cette période là surtout pour l'Italie et l'Allemagne et donc après c'est posé pour moi cette drôle de question de comment est-ce que j'utilise le matériau engrangé je ne vais pas voilà bien sûr je ne vais pas je ne vais pas recopier ça ne m'intéresse pas je ne vais pas non plus inventer des situations pour réinjecter dedans parce qu'évidemment ça sonnerait immédiatement faux on verrait bien que les situations en question ne sont créées que pour régurgiter le matériau accumulé donc ça ne m'intéressait absolument pas et j'ai fait plusieurs tentatives enfin bon bref je ne me dépatouillais pas bien de ça jusqu'au moment où j'ai bien sûr compris qu'en réalité ce qu'il fallait que je mette au centre du récit c'est moi c'est à la fois moi écrivant le livre en 2014 à la fois celui que j'étais dans ces années là et qui en a un souvenir très marquant suffisamment marquant en tout cas pour que le désir de ce livre là me suive depuis très 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 longtemps et ensuite évidemment toutes sortes de jeux plus ou moins fictifs qui pourraient venir enrichir ces deux là au long de l'espèce de chronologie que j'allais tisser dans le livre et à partir du moment où cette question de la place a été réglée disons où j'ai trouvé sa justesse le livre il est venu très vite et toute la question de régurgiter une documentation faite préalablement elle s'est même plus posée d'une certaine manière c'est même pas qu'elle s'est résolue c'est qu'elle s'est plus posée et lorsqu'on vous posez ce genre de questions est-ce que vous avez une relation avec votre éditeur, éditrice ou est-ce que non mais je sais pas quand on se pose des questions de choix on fait ça tout seul enfin vous faites ça tout seul moi je fais ça tout seul après je ne sais pas je ne peux absolument pas faire de généralité il y a des tas de gens qui travaillent très très différemment moi je règle toutes ces questions là tout seul jusqu'à présent il ne m'est jamais arrivé de confier un manuscrit pas plus à Verdier qu'aux autres qu'il ne soit pas à mes yeux vraiment achevé il y a des choses éventuellement à travailler bien sûr mais disons l'essentiel est là ce qui me semble plus important à dire presque d'une certaine manière c'est qu'en réalité ce travail de la relation avec l'éditeur qui pourrait très bien effectivement passer par des discussions sur des choix de narration ou l'envoi d'une première étape de travail qui pourrait donner lieu à des conversations orientant par exemple dans un sens ou dans un autre le livre si j'étais hésitant etc bon ça ne passe pas du tout de cette façon là mais en réalité une chose dont je me suis aperçu très rapidement et qui rejoint ce qu'on disait au préalable c'est à dire que je suis absolument sûr que le fait d'être pour moi édité chez Verdier m'a donné l'assurance et les moyens d'écrire la suite voilà je ne dis pas que je n'aurais pas écrit ces livres là mais je les avais probablement écrits différemment là je les ai écrits de cette façon là et sans éprouver de besoin particulier d'être en dialogue formulé disons avec les éditeurs parce que simplement tout ce qui fait la relation à l'éditeur et qui est de l'ordre de la formulée ça peut passer par l'amitié tout simplement les moments partagés ça passe par le catalogue ça passe par la lecture des autres qui sont pas forcément tous évidemment mais qui sont édités qui sont traduits qui sont des rencontres avec les uns et les autres tout ça tisse un environnement qui en réalité pour moi en tout cas fait ce travail là de dialogue crée une sorte de oui de sécurité je pourrais dire d'une certaine manière de confiance de toute façon et de sécurité en se disant bon de toute façon même si je suis pas très sûr de moi même si ça me fiche un peu la trouille ce qui était vraiment le cas pour rentrer les deux il n'y a rien je peux y aller Colette se marre mais je peux après je repasse la parole mais j'arrête tout de suite mais c'est simplement parce que pour moi c'était doublement intimidant et compliqué d'une certaine manière d'aborder cette période là précisément parce que toute l'équipe vervier venait de la gauche de l'intérieur en tout cas on la connait d'un certain point de vue de l'intérieur bien sûr et donc on a un décalage d'âge donc c'est aussi intéressant ce qui est intéressant c'est de voir dans les générations qui suivent même si je ne sais pas ce que ça veut dire les générations mais en tout cas dans les dans les les gens qui vont nous suivre comment ils ont vécu cette époque comment ils l'ont comment ils la disent et là c'est vrai que bon voilà ça fait partie de enfin je trouve que j'aurais été très 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 triste déçue si je n'avais pas connu Mathieu et si j'avais découvert ces livres là ailleurs c'est bien tombé qui n'est pas tant que ça abordé par la littérature contemporaine pourquoi pensez-vous qu'il y ait il y a c'est pas assez vieux ça fait pas assez de temps parce que c'était l'intérêt je ne sais pas est-ce qu'elle est elle n'est pas non plus évoquée en Italie pas de littérature pas de roman enfin pas de texte à ce sujet là en Italie on retrace l'histoire de la non pas continue à plus en France plus qu'en France c'est pas très compliqué parce qu'en France il n'y a vraiment rien quasiment rien non je pense pas tellement que ce soit parce que c'est parce que c'est trop récent c'est parce que c'est une période en tout cas pour la France qui a été vraiment très 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 occultée tout simplement et dont les 30 années qui ont suivi ont consisté à précisément la déconstruire le plus possible la discréditer la jeter dans l'ombre etc donc que spontanément il n'y ait pas toutes sortes de gens pour se jeter sur ce sujet là ça ne m'étonne pas parce que tout bêtement moi le nombre de gens qui quand j'ai fait des rencontres après la sortie de Vivre m'ont dit qu'ils tombaient des nues en bas quoi qu'ils avaient absolument à part Aldo Moreau voilà qui était pour eux un point à peu près de référence mais sinon le reste en tout cas la partie française était totalement inconnue Pierre Overnay quand même oui mais ce qui est intéressant c'est les jeunes gens ils connaissent absolument pas Pierre Overnay ce qui est intéressant quand tu allais en librairie c'est tous les jeunes il y avait un public très jeune ça réveille un intérêt très très vif en particulier chez les très jeunes gens oui bien sûr parce que ça rejoint des préoccupations et puis parce que d'un seul coup moi ça est arrivé souvent qu'on me dise mais c'est incroyable parce qu'en fait toutes les questions qu'on se pose toutes les les combats qu'on essaye de mener les luttes dans les canotards finalement se posaient déjà il y a 30 ans on ne savait pas du tout une façon comme ça mais moi je pense que les livres ne sont pas là pour autre chose s'ils peuvent faire ça c'est déjà beaucoup c'est à dire aller recréer comme ça un lien qui a été rompu voilà remettre un récit remettre un peu de mots comme ça un cheminement dans des histoires qui sont brisées voilà vous pensez que la littérature elle a ce pour vous en tout cas c'est pour ça aussi elle a aussi ce rôle là bien sûr elle n'a pas que ce rôle là si déjà elle peut faire ça pour moi c'est très précieux mais cela dit c'est marrant parce que sur le plan alors pas strictement littéraire mais quand même d'abord il y a quand même quelqu'un qui travaille depuis longtemps alors c'est pas sur les épisodes français mais c'est sur la fraction armée rouge c'est Alban Lefranc qui publie chez Vertical depuis plusieurs années et il y a eu en particulier un très beau texte sur Bernd Van Vespert qui est un des proches des membres fondateurs de la fraction armée rouge bon il y a des romans en Italie qui commencent enfin qui sortent régulièrement je ne suis pas du tout un spécialiste du paysage italien mais il y a un en particulier un magnifique roman de Giorgio Vasta autour de l'affaire Moreau qui est vraiment un livre extraordinaire qui a été publié en France chez Gallimard et qui a fait un fou je crois et je ne me souviens même plus Le Temps Matériel Le Temps Matériel qui est vraiment un livre absolument magnifique et là coup sur coup ces dernières semaines sortent cette biographie étude autour de Hocken Game les textes de lui sont republiés qui est donc un des activistes gays avant l'heure fondateur du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire dans les années 70 etc figure quand même très centrale de ces années là il y a le journaliste à Libé il y a un énorme pavé dont on attendait la traduction depuis des années d'Italie qui s'appelle La Horde d'Or et qui est une collection de textes de contributions de réflexions d'historiens et d'acteurs italiens de ces années là sur en particulier toutes les origines ouvrières des mouvements etc qui viennent de paraître il y a comme ça c'est drôle parce qu'une série de livres dont je me suis dit c'est drôle je les aurais eus il y a 3 ans ça m'aurait mâché la moitié du travail est-ce que vous savez qu'ici vous êtes à Saint-Brieuc et qu'à Saint-Brieuc en 72 c'est en 72 la grève des ouvrières du joint français oui bien sûr oui quand même elle a laissé est-ce qu'elle a laissé une grâce dans votre mémoire il y a participé le Briochard oui la grève du joint je pense que j'étais pas là mais c'est vrai vous vous en souvenez ? non ? vous la connaissez pas ? on a même si ? oui mais on en a fait un temps de parler moi je sais que j'en ai entendu parler je sais pas peut-être quoi peut-être je sais pas je faisais partie de nos luttes on était là et c'était une lutte de femmes aussi c'est les ouvrières qui faisaient grève voilà être payées autant que leurs homologues parisiennes n'étaient pas et elles ont gagné et ça ça change par rapport à maintenant je trouve j'ai l'impression de maintenant trouver les choux mais à l'époque on gagnait encore des fois on gagnait encore des fois ça donnait un peu les choses de quel livre avez-vous envie qu'on parle maintenant ? non mais c'est un piège ou bien où ? non ? ah mais comme vous voulez alors non alors je prends un autre quelqu'un s'approche à un texte qui a été publié chez Maurice Nadeau c'est ça en 2000 en 2000 et que vous avez repris donc dans ça il n'existait plus dans la collection parce que les éditions Maurice Nadeau existent encore il existe mais à cause des allées à distribution etc dont on parlait tout à l'heure et à quel point c'est le nerf de la guerre c'est qu'il est trouvable une fois pas trouvable l'autre enfin bon c'est assez acromatique on va reprendre d'autres en poche d'ailleurs ouais c'est une bonne idée c'est pour ça le poche aussi pour continuer à faire vivre comme ça on a des livres de Mathieu en fond et vous allez avoir l'oeuvre complète je ne sais pas si il y a des images ou de l'autre bon alors ça c'est là aussi il y a du mur il y a plein de choses dans ce livre là qui sont extraits alors que c'est un livre qui est maintenant un peu ancien pour vous c'était déjà des territoires que vous allez continuer à explorer que vous posez là les corps la famille la géographie est-ce que ça vous fasse si je vous dis que j'ai pensé un peu à Pierre Jourde à André Boucher parce que je n'ai pas lu Berboudou je ne veux pas dire je ne veux pas dire alors ça s'appelle quelqu'un s'approche quelqu'un s'approche c'est l'histoire le narrateur le narrateur est en couple avec un j'en sais on va dire ça pour faire facile Étienne et c'est la présentation à la famille et donc la famille c'est impressionnant la présentation à la famille et ça se passe dans un milieu très rural et donc voilà dans cette famille il y a des gens il y a notamment un beau frère qui est un tentateur un diable tentateur je pense quelqu'un de très séduisant et il y a le père et la mère avec une mère très forte quand même très puissante et un père Clément plus éteint plus suiveur et donc il va y avoir une énorme tempête qui va être le moment où il va isoler la famille où il va se passer des choses et il y a dans cette je veux que ce soit vous qui en parlez en fait vous voulez bien parler ah oui oui je veux bien non c'est drôle parce que c'est un peu comme oui ce qu'on disait c'est comme une étape antérieure d'un travail qui a assez à voir évidemment avec le reste je pense que c'est quand même tout ça c'est me semble-t-il cohérent en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois mais disons que c'est vraiment une j'ai l'impression moi depuis le début de en gros commencer par balayer devant ma porte et puis devant un petit peu plus loin que ma porte et puis devant encore un peu plus loin et d'essayer à chaque fois d'élargir le périmètre comme ça donc là c'est un peu un moment quand même où je suis déjà un peu loin du seuil pour finir la métaphore tout lourde qu'elle soit excusez-moi mais encore dans l'univers familial dans l'univers en effet rural ça se passe dans un hameau du sud de la creuse mais en réalité je me suis aperçu après que c'était que ça avait été pour moi la façon de rendre compte d'une très puissante émotion de lecture qu'on a évoqué un tout petit peu avant qui est la lecture d'un livre d'une ethnologue anthropologue qui s'appelle Jeanne-Fabré-Sahada et qui a écrit un livre absolument magnifique qui est paru en 1977 qui s'appelle Les mots, la mort, les sorts qui est une étude sur la sorcellerie dans le bocage et c'est c'est un livre que je trouve je suis loin d'être le seul extrêmement impressionnant et vraiment absolument magnifique d'une portée humaine absolument considérable et j'ai été bouleversé par cette lecture mais ce n'est pas la première fois que je suis bouleversé par un livre mais là j'ai eu l'envie immédiate de prolonger cette émotion à ma façon je ne suis pas du tout capable d'écrire un essai là-dessus je n'ai aucune compétence à ça ni même un commentaire ni une critique ni quoi que ce soit enfin bon bref il fallait que ça prenne une autre forme je me suis rendu compte assez rapidement qu'en réalité c'était c'était une espèce de façon de répondre comme ça à cette émotion très très puissante et voilà et c'est en réalité le fond enfin le fond qui ne se cache pas spécialement mais disons la clé ou l'organisation du livre c'est la c'est la le dévoilement un peu lent et la résolution d'une crise de sorcellerie oui mais pas dans le bocage cette fois mais non dans le granit et les jonques creusants voilà mais alors c'est en même temps puissant et drôle drôle quand même parce que vous ne voulez pas le dire oui quand même la mère se rencontre que la maman du fiancé pense que son mari est marabouté par par Josiane par par Josiane qui l'avait convoité et qui ne l'avait pas eue et donc elle pense que cette femme est très oui elle a marabouté enfin la possédée et la vengeance les maintient en tout cas dans une emprise dans une emprise mauvaise et je ne savais pas je ne savais pas que tout de suite moi j'ai pensé à Jeannette Fabrice Saada quand j'ai lu ça je me suis dit oh voilà ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu il y a longtemps mais vraiment et c'est vraiment dans le quotidien et tout d'un coup ça paraît comme tout à fait plausible normal voilà et comme Jeannette Fabrice Saada dans son livre elle termine elle a dû quitter son objet d'étude parce qu'elle était elle-même elle était en sorcellerie elle était prise bien sûr c'est ça aussi qui fait la dimension incroyablement troublante et magnifique du livre c'est que justement elle ne s'est pas exonérée de l'espèce de réseau d'influence alors là pour le coup pas au sens politique ou politicien du terme dans lequel elle s'est trouvée prise c'est la magie oui oui le réseau magique dans lequel elle s'est trouvée prise et elle n'a pas du tout cherché ni à s'y dérober ni à voilà et elle n'a pas hésité non plus se faisant et en faisant état à finalement dire quelque chose de très dérangeant sur le statut de l'ethnologue dans son rapport à son objet de travail et je pense que c'est je ne suis pas du tout spécialiste de ça mais je pense que c'est une chose qui lui a sans doute valu pas mal d'inimitié et de reproches professionnellement parlant parce que justement théoriquement un ethnologue ne déroge jamais à la distance voilà ne quitte jamais son mais elle a écrit pardon elle a écrit un petit texte très très beau plusieurs années après qui s'appelle Désorceler sur lequel elle revient justement sur cette sur cette affaire là et sur ce qu'il a fallu qu'elle fasse justement pour sortir de cette et pourquoi vous savez pourquoi ça vous ou le vert ça fait point pourquoi vous oui je sais ça mais vous voulez nous le dire ou non ? ça ne vous regarde pas non je sais si non c'est 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 incroyablement fascinant enfin moi ça m'a incroyablement fasciné cette affaire là parce que je trouve que ça met en jeu des ressorts de des relations humaines qui sont incroyablement puissants incroyablement agissants tout le temps à tous les niveaux et entre tout le monde mais sans jamais que ce soit dit alors ça peut être sur un côté maléfique disons ou sur un côté bénéfique aussi c'est à dire que je pense que si on est en permanence à s'appuyer les uns sur les autres pour accéder à autre chose ou pour nous permettre de franchir un obstacle sans se le dire sans voilà c'est tout tout le travail plutôt bénéfique qu'on pourrait mettre du côté de l'intercesseur cette espèce de figure de l'intercesseur qui est qui est la figure de Jérôme dans l'amant des morts Jérôme il est vraiment il est vraiment là pour ça c'est à dire qu'en réalité je dis qu'il n'a pas d'accès à lui mais il n'a pas d'accès à lui parce qu'en réalité il reste cette espèce de surface qui va pouvoir servir d'appui à qui voudra pour ce qu'il voudra d'ailleurs sans que Jérôme ait à le savoir particulièrement et que donc cette figure de l'intercesseur que ce soit l'intercesseur pour le bien ou l'intercesseur pour le mal je le fais un peu à l'emporte-pièce mais est une figure absolument fascinante qui a évidemment si on l'observe dans le contexte de la sorcellerie quelque chose à voir avec les sorciers la sorcellerie les croyances etc mais qu'il y a évidemment quelque chose à voir avec la figure de psychanalyste c'est non mais je pense que c'est les portes ouvertes mais bien sûr bien évidemment bien évidemment les mots la mort les sort évidemment tisser aussi de cet apport-là mais bon voilà ça peut être la religion ça peut être toutes sortes d'instances comme ça peuvent à tout moment et ça ça m'intéresse infiniment mais oui c'est ce que vous disiez je sais plus que j'ai lu de vous à propos de l'amant des morts Jérôme découvre comment je vais dire ça une espèce de mysticisme une espèce de comment dire quasiment religieux non et vous dites oui que tout en étant résolument athée vous vous sentez très très interpellé par la foi oui oui parce que c'est des figures qui ont toutes à voir avec quelque chose je ne sais pas très bien comment l'appeler avec une espèce de je ne sais pas une forme de spiritualité ou d'expérience intérieure comme ça qui est à mon avis tout à fait dénuée de religion au sens croyance comme ça en un dieu etc mais qui est remplie une fonction de cet ordre-là bien sûr qui peut être victuelle qui peut être salvatrice qui est de toute façon qui repose sur le fait que pour encore une fois franchir un obstacle ou passer à une autre période de sévère on s'en remet on s'en remet à quelque chose même sans le savoir qui ne passera pas par les mots qui ne passera pas par la rationalité qui ne passera pas voilà qui va passer par le corps qui va passer par le sentiment on appelle ça absolument comme on veut ces moments-là comme ça qui des fois surgissent totalement inopinément sont très très brefs d'autres existences sont davantage nourries de ça c'est en permanence et ça m'intéresse infiniment vous avez prononcé le mot là je vous remercie de donner la transition du corps rarement je trouve rarement dans les textes que l'on peut lire le corps humain est autant mis en avant que chez vous le corps glorieux et le corps souffrant et le corps malade et le corps qui a peur vous voulez en dire quelque chose ? c'est très lié à ce que je viens de dire c'est à dire que et aussi il y a d'autres choses qu'on a évoquées plus au début de la rencontre c'est à dire que si travailler écrire c'est essayer soit de nommer des morts soit de dire ce qu'ils ont été soit de mettre des mots sur des endroits où il n'y en a pas sur des silences sur des douleurs sur des choses qu'on tait généralement ou qu'on ne dit pas et pour moi c'est vraiment ça alors à ce moment-là il y a l'incarnation absolue de de ce qui dit des choses de nous ne passant pas par la parole c'est le corps voilà et que donc ça m'intéresse d'aller écrire là-dessus parce que c'est c'est le premier support c'est le seul dont on dispose jusqu'au bout et c'est le et c'est aussi le seul avec lequel on soit obligé de composer quelles que soient les circonstances et voilà et donc ça m'intéresse d'aller creuser ça parce que parce que ça me paraît absolument infini quoi et que j'aime bien cette idée que que quoi qu'on fasse il y a un truc complètement inépuisable qu'il va falloir aller encore encore remettre sur le métier ou encore creuser pour lui faire dire d'autres choses vous avez des questions posées ? vous avez envie d'intervenir sur ce que dit non ? je continue non mais on a pas d'abondage à travers les livres ça vous va ? oui alors démarre démarre gallimard mais pour tennis c'est ça non ? bon la collection l'un et l'autre alors ça c'est un texte je suis pas aidé par la quatrième il y en a pas est-ce que c'est je suis peur d'être indiscrète mais j'ai l'impression que c'est un texte qui pourrait être un texte autobiographique ça non ? oui mais mais plus que les autres j'ai dit oui j'ai dit que c'est un texte c'est Marie-Hélène Laffont qui cite je sais plus il y a de texte autobiographique oui oui les autres j'en sais que certains le sont plus ouvert sauf que là ça raconte l'histoire d'un enfant dans une famille dont le père est très proche de l'architecture dont la maman est fantasque j'espère que vous avez eu une nounou comme mademoiselle canerson non non quoi le télégraphiste débrouille toujours très bien avec la fiction et bien ça c'est vrai que dans les c'est vrai que dans les livres comme ça qui évoquent les régions et la ruralité il y a Marie-Hélène Laffont bien sûr j'avais oublié de la cité alors parlez-nous un peu de ce livre de cette collection et puis je voudrais aussi que vous parliez de si vous voulez bien de Anna-Maria Ortézé qui est publiée aux Édios-Verdiers et qu'on ne connaît mal un très beau texte qui s'appelle La Lune sur le Monde oui des nouvelles moi j'ai lu Liguane il y a très longtemps et pourquoi est-ce quelqu'un peut vous citer régulièrement pour moi c'est un écrivain très important je disais tout à l'heure qu'écrire quelqu'un s'approche ça avait été une façon pour moi de rendre compte de cette espèce d'émotion très forte de lecture de Jean-Fabré Sada pardon il se trouve que j'ai plein d'autres lectures comme ça qui m'ont beaucoup émue mais là Anna-Maria Ortézé c'est un petit peu plus c'est un peu autre chose parce que c'est pas seulement un livre parce que je dois même dire que le premier livre d'elle que j'ai lu m'a pas particulièrement attiré mon attention sauf un texte c'était des nouvelles il y en a un qui est quand même un truc absolument renversant et puis que c'est à force j'allais dire oui lisant un deuxième puis un troisième et en prenant la mesure de la singularité très 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 profonde de l'univers qu'elle déploie qu'elle a déployé comme ça de livre en livre que je me suis mis à lire tout ce qui paraissait quand j'ai commencé il y avait encore beaucoup de choses qui manquaient en français et puis petit à petit ça s'est ça s'est ça s'est comblé disons et que ensuite c'est aussi une histoire de rencontre c'est effectivement la rencontre avec Pontalis chez Gallimard le fait que cette collection là soit quand même une chose d'un endroit disons très particulier dans la maison Gallimard comme une petite un petit pavillon de chasse à part comme ça très élégant et où on sent bien que précisément ce qu'il y a à toutes les pages des éditions Verdier il y a la même chose dans ce petit pavillon de chasse c'est à dire la possibilité d'essayer quelque chose de risquer et la certitude qu'on va être probablement accompagné avec beaucoup d'attention dans ce travail là et je me suis dit je vais essayer de peut-être risquer parce que je peux le faire absolument nulle part ailleurs que là que dans cette collection là un texte qui serait vaguement autour d'Anna-Marie Hortèze qui est une manière pour moi de oui de de dire ce que je lui dois sans le dire non plus noir sur blanc voilà donc j'ai comme je disais tout à l'heure je ne sais pas faire un essai je ne sais pas voilà tout ça donc je me suis dit je vais écrire le livre qu'il faut que j'écrive à ce moment là j'en avais un qui était à peu près en route et dans lequel je savais très bien quelle dimension de l'univers d'Anna-Marie Hortèze je pouvais intégrer pour faire de ce texte là quelque chose qui soit proche d'une des nombreuses dimensions mystérieuses qui sont à l'oeuvre dans ces textes c'est aussi histoire de famille alors vous parliez tout à l'heure aussi là vous avez dit que c'était des rencontres et j'ai vu voilà vous aviez publié un texte là avec François Boucheron c'est François Boucheron Patrick Patrick Boucheron comment c'est quelqu'un que vous avez donc Patrick Boucheron était un auteur et aussi un universitaire oui il est historien un historien médiéviste non et de la Renaissance c'est ça oui spécialiste du Moyen-Âge italien oui et il est maintenant professeur au Collège de France et ça c'est c'est typique c'est Verdier c'est-à-dire que il a publié Léonard de Machiavel chez Verdier donc la même année que moi je publiais la Rendez-Mort et qu'il se trouve qu'on s'est croisés l'été d'après au banquet du livre qui se tient chaque année à la grâce autour des éditions Verdier et qu'un lien d'amitié tout simplement s'est créé mais pareil c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on se sent comme ça dans une espèce de circulation et tout le banquet est un de ces endroits qui contribuent à ce sentiment de sécurité que j'évoquais et qui fait qu'on se sent autorisé à plein de choses voilà donc je suis devenu assez proche de Patrick et puis au moment où les attentats de janvier 2015 à Charlie Hebdo sont arrivés c'est une période dont on se voyait beaucoup on a beaucoup parlé parce qu'on avait besoin d'essayer d'y voir un tout petit peu plus clair comme tout le monde je pense et que on s'est dit mais je ne sais même plus très bien comment c'est venu en tout cas très rapidement qu'on essaierait bien de risquer quelque chose à l'écrit ensemble ce qui nous paraissait d'abord être une bonne manière de commencer à répondre à une des questions extrêmement nombreuses qui a été posée par l'événement qui était juste de sortir de son propre travail et de commencer à travailler avec quelqu'un d'autre c'est-à-dire d'être dans un dialogue mais déjà deux un tout petit peu plus que un chacun de son côté et puis ensuite de ne pas faire de théorie ni quoi que ce soit ni d'explication de l'événement qu'on serait censé détenir plus que d'autres mais d'essayer de consigner on revient à ce que je disais tout à l'heure sur les fonctions de la littérature et ce qui je pense est vraiment également une des fonctions de l'histoire et là on se rejoignait tout à fait essayer de consigner au plus près de l'événement mais pas non plus trop près tout ce qui nous avait traversé pendant ces journées un peu spéciales où on a tous été très déstabilisés bouleversés et souvent incapables d'ailleurs de réellement penser en se disant que ce travail de conciliation de ce qui nous avait traversé pourrait éventuellement nous être utile plus tard si on avait besoin de se reporter à l'état d'esprit qui avait été le nôtre dans ces journées-là et dont on de toute façon finirait par perdre la trace ça c'est mathématique c'est tout bête simplement parce que le temps passe parce qu'il y a des choses qu'on oublie parce qu'il y a beaucoup d'autres événements qui viennent se produire qui influent en retour sur celui-là et qui transforment la vision qu'on en a et alors c'est pas la suite de l'histoire qui m'a démenti voilà donc c'est un petit livre qui essaye un dialogue autour de ces journées pour essayer de poser de nommer les choses et de dire voilà il s'est passé ça ça nous a fait ça à ce moment-là gardons-le en mémoire pour essayer de continuer à penser la suite je vous engage à aller regarder sur Youtube je sais que c'est la première fois que je vais regarder Youtube moi à cet après-midi je suis d'archaïque il y a le film le film des rencontres à la grâce et c'est passionnant et c'est passionnant oui oui vraiment il y a plusieurs comme ça film que je ne savais pas que ça existait par hasard que je suis tombé dessus et je vous engage j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant quoi on est capté on est capté par la parole par voilà par deux paroles j'ai trouvé que c'était vraiment j'aurais voulu aussi il reste dix minutes on peut rasser plus longtemps alors je voudrais parler de votre relation au cinéma puisque vous avez hésité entre les deux et vous avez été cinéaste pendant quelques années et puis je voudrais demander à Colette si vous savez avant avant dans cette rencontre vous m'avez dit je suis sûre que je ne vais pas dire ce que je voulais dire que j'ai oublié plein de choses est-ce que pendant cette rencontre vous avez pensé il y a des choses qu'on pouvait me dire que vous allez me dire maintenant on passe au cinéma réfléchissez à la question si vous avez envie de faire le cinéma c'est une histoire un peu atypique parce que j'ai fait du cinéma pendant plusieurs années en effet mais de façon vraiment très 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 artisanale alternative atypique donc dans un petit collectif avec un groupe d'amis au milieu des années 80 à l'apparition des premières vidéos grand public caméras vidéo grand public où on s'est mis à autoproduire comme ça des films qu'on voulait faire oui très ambitieux puisque j'ai effectivement démarré par faire un film d'une heure et demie qui est l'adaptation d'un reliver de Queneau qui pour moi est le plus beau livre de Raymond Quejean mais bon voilà donc après costume et tout j'avais peur de rien et on a fait ça comme ça pendant plusieurs années c'était un travail absolument passionnant extrêmement exaltant enfin vraiment ça a été absolument merveilleux parce que c'était un travail qui a été fait dans une liberté la plus complète évidemment le revers de cette histoire c'est que évidemment des films comme ça autoproduis personne ne nous attend en règle générale mais alors avec des trucs pareils n'en parlons pas et que évidemment ces films n'ont jamais été vus ou quasiment jamais été vus par personne sauf un peu sur le tard voilà et puis et puis que bon par ailleurs moi il se trouve que j'aimais énormément le cinéma j'aimais aussi énormément la littérature que j'ai beaucoup écrit avant de me mettre à faire des films et que je faisais des que ce que j'écrivais j'ai eu assez de lucidité pour voir que ça ne valait pas grand chose que c'était une espèce de décalque de toutes mes lectures de mes influences c'était rare que j'avais 20 25 ans bon bref au bout d'un moment je me suis dit finalement c'était pas une bonne idée cette histoire d'écrire laisse tomber et fait du cinéma voilà et puis parce que le cinéma c'était plus neuf oui non mais parce que ça m'intéressait autant mais que simplement avant cette possibilité qui était d'un seul coup offert je n'avais même pas songé je faisais des études de cinéma et de lettres à Paris 3 mais les études de cinéma à Paris 3 c'est purement de la théorie il n'y avait aucune pratique quoi que ce soit bon bref je n'avais pas accédé du tout à ça donc j'ai fait ça pendant plusieurs années il se trouve qu'après une espèce de tunnel de presque 10 ans l'écriture est revenue que cette fois elle était à sa place et qu'elle a pris toute la place je ne peux pas tout faire et il y a disons entre l'envie première d'un film et ce qu'on y retrouve dans le film terminé une déperdition qui pour moi est trop frustrante trop pénible même si le film évidemment et c'est le principe même de l'oeuvre collective trouve plein d'autres choses en route qui sont passionnantes mais malgré tout et que cette déperdition là dans le travail de l'écriture elle est moindre elle n'est pas inexistante mais elle est bien moindre elle n'est pas inexistante non sinon on écrivait juste un livre comment voulez-vous avez-vous des choses à vous dire sur nous ? ah bah alors dites-nous ce que vous préparez quel est votre programme à venir les livres qui vont bientôt être publiés donc oui la rentrée de septembre est déjà bien évidemment bouclée pour vous ah oui ah d'accord comme tout le monde alors les livres sont presque fabriqués d'ailleurs aussi vous allez les envoyer au journalisme voilà donc voilà ben là alors c'est qui ? alors c'est qui donc ben un nouveau Luz Bassman qui est donc météronyme d'Antoine Volodine ça va être le cinquième livre chez nous ensuite le troisième roman de Christophe Prado qui est déjà au catalogue donc aussi qui est plus ou moins pays de Mathieu d'un voisin ensuite un nouvel auteur à Verdier Pierre de Marti un récit très beau le petit garçon sur la plage et puis dans la collection italienne un texte d'un auteur aussi qu'on a découvert et dont on a été enfin dont on a publié le premier livre et qu'on suit qui s'appelle Walter City dans la collection italienne dont s'occupe Martin Ruef chez nous et traduit par Martine II Bonboer voilà c'est tout fin août puis ce sera début septembre justement un texte engagé d'engagement de la petite collection jaune de Marielle Massé qui est qui est Marielle Massé alors Marielle Massé c'est une unité qui est plutôt critique qui s'occupe plutôt de littérature et de critique littéraire et qui là fait un texte oui qu'on peut appeler un texte politique sur les migrants entre 25 et 30 toutes collections confondues poches ou pas et aussi réédition des livres du fond c'est un peu ce qu'il nous faut pour oui pour exister alors est-ce que les questions moi je ne veux rien à monsieur vous voulez j'avais deux questions et du coup vous pourrez choisir parce que la première elle est courte et la deuxième le plus longue je l'ai même écrit pour essayer de savoir la première c'est à un moment vous avez dit que vous ne savez pas et vous allez commencer à lire et j'allais vous demander mais il y a quoi au départ quand on commence à lire et ensuite vous avez dit bon il y a quand même ce qu'on peut appeler un désir vous pouvez nous parler de ça de cette énergie en ce moment ça c'était la question facile et la deuxième c'était le sujet d'essentiel alors vous avez dit que vous n'aviez pas de commentaire à faire mais j'aurais voulu que vous en fassiez mais je vais vous dire ce que j'ai derrière la tête c'est bien aujourd'hui on parle beaucoup chez les ethnologues très connus on va chercher grâce aux ethnologues des discours animistes des sorcières des chamans alors ça me va très bien sauf que j'ai une réaction de chaque fois c'est de me dire c'est incroyable puisqu'il y a des histoires comme ça chez nous constamment mais en fait on feint on feint de ne pas les connaître alors ça m'est insupportable et on nous répond alors oui mais c'est l'éclotisme de l'homme alors ça m'énerve encore alors oui je comprends votre énervement après c'est bien sûr c'est après il faut que les gens appellent les choses par leur nom et ou que les écrivains le fassent que quelque chose qui deviennent beaucoup plus naturels j'allais dire sur le plan du discours puissent émerger là-dessus qu'ils ne soient pas de l'ordre du folklore ou des choses qu'on catégorise justement parce que ça nous permet d'aller mettre un peu à distance et de dire que ça ne nous regarde pas tellement parce que sans doute il n'y a pas cette espèce d'exotisme qu'il peut y avoir sur les chamanes de Sibérie ou les sorciers du Paraguay j'en sais rien j'imagine c'est moins dangereux les chamanes du Paraguay ils sont loin mais je pense que les dangers sont les mêmes les dangers c'est des processus de toute façon je l'imagine pour ce qui est d'autres questions c'est très compliqué parce qu'en réalité oui il y a bien sûr toujours un embryon de quelque chose on ne précipite pas et bien tiens ce matin je vais commencer un livre sur je ne sais pas quoi et demi-mètre comme ça bien sûr ça n'arrive pas il y a souvent pour moi en tout cas ça a été pendant longtemps une espèce de rêverie comme ça sur un personnage il était souvent comme ça sur une silhouette ou sur Jérôme par exemple c'est vraiment des livres comme L'amant des morts ou comme avec Bastien c'est vraiment des livres qui démarrent comme ça juste sur une figure encore une fois une silhouette un corps qui se promène comme ça dans la tête auquel j'essaye d'agréger petit à petit des choses des éléments comme ça mais ça se fait juste dans la tête je ne prends aucune note rien et puis ce phénomène là peut très bien arriver durer quelques jours disparaître donc ça veut dire qu'il n'y avait pas grand chose en revanche si l'idée comme ça rémane un peu si elle prend son temps si elle revient si la figure persiste si j'arrive à y agréger de plus en plus de choses je laisse filer ça et il y a un moment qui est le moment le plus délicat en fait de toute l'opération pour moi qui est le moment de se mettre à écrire c'est-à-dire que il ne faut pas se mettre à écrire trop tôt c'est-à-dire tant que l'espèce de rêverie autour du personnage disons la figure comme ça n'est pas assez étoffée parce que du coup le texte s'épuise très très vite et après la rêverie n'élabore plus grand chose et ça fait un texte morné ça m'est arrivé deux ou trois fois c'est pas très agréable et il ne faut pas non plus s'y mettre trop tard parce que parce qu'on n'y a plus d'intérêt au fond parce que la rêverie elle-même a épuisé quelque chose et que du coup on se prend à être le propre sténographe de sa rêverie ce qui n'a strictement aucun intérêt non plus donc c'est l'équilibre un petit peu particulier à trouver pour qu'il y ait suffisamment de matière qu'on puisse y aller et qu'en même temps ce soit vraiment toujours possiblement oui une surprise une chose qui n'est pas planifiée etc. Jamais de ma vie j'ai fait le moindre plan par exemple de livres je ne sais jamais comment ça va se terminer je ne sais il y a des tas de choses dans l'amont des morts par exemple c'est un livre que j'ai écrit très lentement comme ça parce que j'avais besoin je pense de digérer chapitre après chapitre comme ça les principales étapes de l'itinéraire de Jérôme et qu'il y a un très court chapitre qui est un avant-dernier chapitre qui est comme une espèce d'échapper comme ça de Jérôme avec un touriste allemand comme ça dans l'Aude justement et franchement une heure avant je ne savais pas que j'allais faire cette espèce de parenthèse-là avec ce personnage-là que j'allais l'utiliser comme ça mais d'un seul coup c'était une nécessité absolue à la fois une respiration pour le personnage c'était une respiration pour moi aussi et c'était une respiration aussi dans l'équilibre du livre alors même que je ne savais pas que le dernier chapitre en réalité allait vraiment être un truc très dur auquel j'allais être confronté et Jérôme avec moi et donc voilà d'un seul coup ça s'est équilibré mais ce que je veux dire c'est que rien n'était prévu la seule chose que j'essaye de prévoir le plus possible enfin de prévoir d'organiser le plus possible c'est c'est toutes les conditions pour que lesquelles pour lesquelles je toutes les conditions dans lesquelles justement ce processus là peut aller à son terme le mieux possible disons voilà et ces conditions là pour moi c'est essentiellement être ben justement un peu ce que je désignais sur la figure de l'inter c'est d'être être rien quoi enfin être n'être personne pour prendre le titre de biais glisse c'est à dire non mais d'être voilà de ne plus m'appartenir et d'être absolument ouvert à tout à tout à tout à tout à tout à tout ce qui passe et que forcément dans tout ce qui passe il y a des choses qui vont finir dans le livre parce que parce qu'il y a aussi presque un phénomène d'entraînement c'est à dire que quand on est lancé comme ça dans un processus de création tout ce qui passe est potentiellement une matière ça c'est inversant c'est pas très bien si ça se présente parce que c'est de la matière ou si c'est nous qui une espèce de projection l'état dans lequel on est qui en faisons une matière potentielle le résultat c'est que quand même il y a cette espèce d'état un peu bizarre qui fait que ça se passe comme ça alors sur des je suis un peu long pardon mais sur des textes comme ça c'est un peu différent sur des textes qui sont plus les textes plus récents que j'ai écrits qui sont plus plus ouvertement disons historiques politiques ce qui ne veut pas dire que les personnages disparaissent mais ce que j'évoquais tout à l'heure sur la difficulté à éventuellement utiliser un matériau engrangé auparavant etc mais au fond il y a quand même quelque chose du même ordre c'est à dire qu'il faut commencer à écrire le truc au bon moment qu'il faut évidemment avoir défini la place de qui va parler et à quelle distance celui qui va parler se tient et du personnage et de soi-même et puis ensuite mais alors mais vraiment lâcher prise c'est le non mais voilà alors c'est pas une règle c'est juste que je fais comme ça je ne sais pas faire autrement je pense que je pense que par ailleurs dans ma vie je ne vais pas avoir raconté ma vie mais j'ai un mal de chien à lâcher prise comme à un certain nombre d'entre nous mais là je pense que je lâche absolument tout et que c'est le seul endroit où je peux tout lâcher est-ce que c'est le beau de la fin ? c'est le gars c'est le gars c'est le beau merci merci